Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de coordonnées dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur INERGIE Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Intéressons-nous aujourd'hui au 30 VB, le cercle bondissant en chinois, le point numéro 30 du méridien de la vésicule biliaire. C'est un point qui se trouve sur la face latérale du fessier à la jonction du premier et du deuxième tiers de la ligne qui unit le sommet du grand trochanter et le hiatus du sacrum dans une dépression qui apparaît lorsque le patient est couché sur le ventre et qu'il contracte les muscles grands fessiers. C'est un point d'intersection du méridien de la vésicule biliaire et de la vessie. C'est une des douze étoiles célestes de Mada Yang et c'est l'une des neuf aiguilles pour faire revenir le Yang. Alors c'est un grand point des douleurs de la hanche, c'est un grand point des désordres du fessier, de la hanche et des membres inférieurs. C'est l'un des points les plus importants pour les membres inférieurs qui a une action locale et distale. Il régularise toute la région du fessier mais aussi l'articulation coxo-fémorale et à distance comme c'est un point d'intersection de la vésicule biliaire et de la vessie, il draine les énergies perverses, les stagnations de ses deux méridiens tout au long du membre inférieur. A l'aiguille, vous savez qu'il permet d'obtenir des sensations de Qi puissantes qui font de lui un point incontournable pour l'ensemble des membres inférieurs. Hanche, fessier mais aussi cuisse, genoux, mollet et même pour le pied. Utile pour toutes les douleurs sciatiques, rhumatismes, traumatismes, aussi bien que dans les cas de faiblesse, par exemple pour les syndromes atrophiques, les hémiplégies ou les paralysies. On le pique donc en tonification dans les cas de vide mais en dispersion pour désobstruer les méridiens, activer les collatéraux, expulser les pervers et disperser la stagnation. Alors je refais rapidement la liste de ces indications fondamentales. Douleurs coxo-fémorales, lombosiatiques, sciatiques, rhumatismes des membres inférieurs, syndrome atrophique, hémiplégie, paralysie, traumatismes des membres inférieurs. Voilà, c'est le grand point des syndromes bi de la hanche pour parler vraiment chinois, c'est-à-dire des syndromes d'obstruction douloureuse, que ce soit par bi du vent ou que ce soit par bi du froid, bi de l'humidité, que ce soit par vide de qi et de sang, vide de yin des reins, vide de yang des reins, etc. C'est un grand point des sciatiques. Là, il faudrait développer évidemment avec tous les points complémentaires, mais ce n'est pas notre objet spécifiquement ici. Je souligne, je redis que les sensations de qi sur ce point doivent être fortes, si on veut avoir une efficacité. C'est un point qui est considéré traditionnellement, je l'ai dit, comme l'une des neuf aiguilles pour faire revenir le yang, et j'en profite pour rappeler que les autres sont On peut utiliser ce 30 VB en association avec le 40 V6, le 57 V6 et le 60 V6, avec une certaine efficacité, une efficacité certaine même, pour les troubles circulatoires des membres inférieurs, chez la femme, pour les jambes lourdes, gonflées, douloureuses, qu'elles soient chaudes ou froides, avec paresthésie. Bien entendu, ça reste valable lorsque le trouble s'exprime principalement dans la partie postérieure des jambes. Voilà, c'est un point qu'on peut éventuellement utiliser selon la méthode du point unique pour les névragies sciatiques, mais en résumé, pour terminer cette fiche technique sur le 30 VB, On retiendra que c'est en dispersion un point qui désobstruit les méridiens et disperse les stagnations, et c'est de notre côté un point qu'on peut utiliser pour tonifier les vides, qui traite les syndromes bi de la hanche et des membres inférieurs, les sciatiques, les atrophies et les paralysies des membres inférieurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous en attendant.